Je suis un révolutionnaire de la vraie révolution, c'est-à-dire de la révolution au niveau de l'individu. Vous savez, la révolution, ça se fait d'abord chez soi, ça se fait dans le ménage. Avant de le faire dans la rue, il faut le faire là-dedans. Les gens ont peur de ce mot anarchiste. Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Il y a les esclaves, autrefois, ils étaient à venir faire au pied, quelque chose. Maintenant, les esclaves, on les envoie une fois par an, en vacances, ils reviennent tout seuls. Moi, je ne dis plus émerger maintenant, je dis émerder. Ça explique tout le privilège que j'ai de l'invective, de la provocation. Je dis, je suis un provocateur. Ben oui, je suis un provocateur. Puis la misogynie, c'est intéressant aussi, vous savez. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogynie. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. Ça, à tout prix. Et puis, il y a aussi deux sortes d'hommes, les gens qui sont dignes, les gens qui ne se prosternent jamais, et les autres. Voilà. Il faut dire non, 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 toujours non. Même quand il faut dire oui, il faut dire non. Léo Ferré. Qui est-il ce monégasque débarqué à Paris en 1946 à 30 ans ? Avec pour tout bagage un amour fou de la musique. Enfant, il dirigeait des orchestres imaginaires sur les remparts de Montecarne. Mais il a appris seul la composition et l'harmonie. Qui aurait imaginé alors que ce faiseur de chansons, aussi original que marginal, allait devenir un poète majeur, se remettant constamment en question dans une œuvre multiforme ? Pouvait-on prévoir que ce mec à part se ferait l'illustrateur des géants de la poésie, ses frères maudits ? Comment percevoir enfin dans cet homme, écorché et révolté par ses dix années d'internat-prison chez les religieux, l'immense provocateur en devenir, dénonçant avec une rage caustique toutes les formes de pouvoir et d'aliénation ? Je trouve qu'il n'y a que l'invective qui peut être concevable pour un artiste. Je parle aussi bien pour un peintre. Quand Gauguin vente le mauve, au moment où il n'y a pas de mauve, c'est l'invective, c'est du refus. Il faut dire non, 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 toujours non. Même quand il faut dire oui, il faut dire non. Alors là, on gagne. Je parle pour dans dix siècles. Et je prends date. On peut me mettre en cavane. On peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes ! I am un immense provocateur ! Des armes et des mots, c'est pareil ! Et c'est pour ça que je dis que je suis un provocateur. Mais je provoque parce qu'il faut provoquer les gens qui... Pour très bien provoquer, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion, parce qu'ils sont lâches. Parce que des fois, ils ne sont pas lâches, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont des mots à la maison qu'il faut nourrir. Alors, ils ont un patron sur lequel ils sont ployés. Cela, là, là, là. Moi, je ne dis plus émerger maintenant. Je dis émerder. Et bien, ça, ça explique tout le privilège que j'ai de l'invective, de la provocation. Je dis, je suis un provocateur. Ben oui, je suis un provocateur. Et je suis fier de l'être, et je le dis, et j'en rajoute, parce que c'est mon seul problème, mon seul métier, c'est de provoquer les gens à l'intelligence. Il naît en 1916, à Monaco, dans une famille dont le père est directeur du personnel au casino. A l'âge de 9 ans, il est mis en pension en Italie. Il y restera jusqu'à 17 ans. Bien plus qu'un chagrin d'enfance, un traumatisme. Angoissé par cette rupture, Léo va habiter la solitude. Il s'invente un autre monde où se réfugier, et qu'il est seul à parcourir. Face aux frères des écoles chrétiennes, il apprend la rébellion et le dégoût de l'autorité. Le désespoir, la révolte, ça ne le quittera plus jamais. On est offeré chez les bons pères. Oui. Ah ben bon, ça, je n'y peux rien. Vous êtes resté longtemps là-bas ? Huit ans. Vous avez fait aux humanités, comme l'on dit ? Comme dit. Et des humanités aussi. Et vous en est resté quelque chose ? Non, heureusement, parce que j'étais assez fort pour m'en libérer. Mais je plains les gens qui ne peuvent pas se libérer de cette empreinte du péché, tout autour de ça. Ça va être quasiment sept années ou huit années d'enfer, du fait de la solitude, du fait de la coupure avec les siens et avec sa mère, qu'il adorait. Et en prime, comme si tout ça ne suffisait pas, solitude, éloignement, il y a des actes de pédophilie. On peut dire, il faut dire les choses comme elles sont, qu'ils sont commis sur lui. Il est victime d'attouchements de la part d'un, au moins, des religieux de l'établissement. Et ça, ça va être un traumatisme aussi terrible, terrible. Dans les collèges, tout tourne autour du désir manuel. Tout. Et c'est terrible. Vous n'êtes pas un esprit très religieux ? Pas du tout. Ça vous gêne pas ? Je ne veux pas être religieux ? Hum. Moi, j'aime Chartres, parce que c'est la psychologie de l'art. C'est beau, Chartres. Mais ça pue. C'est triste. Quand vous rentrez dans l'église, dans la cathédrale de Chartres, ça pue. Vous comprenez ? Alors, je fous le camp en vitesse. Je préfère le Beaujolais. Hum. Ça, c'est une... C'est une dérobate, ça. Pas du tout. Je préfère le Beaujolais à fraternellement bu avec un copain que la religion. La religion, c'est la fin du monde. Pour nous, le diable, c'est un personnage extraordinaire. C'est le côté... C'est le mal, quoi. Le mal, c'est merveilleux. Tout ce qui est bon est mal. Vous avez remarqué ? Tout ce qui est bon au monde, tout ce qui est bon... La gourmandise, c'est mal. L'amour. La luxure. D'ailleurs, la luxure de la gueule, c'est la gourmandise. La luxure, c'est mal. Et ça, c'est extraordinaire et ça marche. Ça, je ne comprends pas. Vraiment. Le diable m'a dit, Ferré, fais-moi une chanson. C'était une commande. Et puis, une commande du diable, mon Dieu. Ça change. Thank you, Satan. Pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus et pour l'ennui qui va paraître au coin des lits. Et tu n'es plus pour les ballons que tu fais pètre dans le pré comme des moutons. Pour ton honneur à ne paraître jamais à la télé, vie qu'on t'inclue, Satan. Pour tout cela et plus encore. Pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort. Le moyen de tourner la loi. Et que ne me fasse point taire. Et que je chante pour ton bien dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Merci. J'attends. Puis les études à Paris, sciences politiques, où il reste à l'écart de la vie étudiante. Intégré dans l'armée française lors de la seconde guerre, il rentre à Monaco à la démobilisation. En 1946, à 30 ans, il remonte à Paris tenter sa chance dans la chanson. La musique et la poésie le hantent depuis l'adolescence. Insurgé, provocateur, tout son univers est déjà en place. Anarchie, c'est l'extrême solitude. Vous savez, moi j'avais 14 ans, j'ai lu dans un Larousse, le mot anarchie. Et pourquoi il allait voir ce mot-là ? Moi, j'avais été élevé chez les frères des écoles chrétiennes. J'ai lu uniquement négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Ah, voilà, c'est ça. Et ça m'a subjugué, je suis encore subjugué par ça. Le pouvoir, c'est un des mots les plus horribles que je connaisse. A ses débuts, en 1946, succèdent 10 ans de vaches enragées. 10 ans à faire la tournée des cabarets de Saint-Germain-des-Prés. Il faudra qu'il confie ses textes à d'autres interprètes, dont Catherine Sauvage, pour qu'un public plus large les apprécie. Paname, Paris Canaille, Merde à Vauban, joli môme. Il a déjà une quarantaine d'années lorsqu'arrive le succès au milieu des années 50. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimele qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, faisant don aux amis, joli môme. Sa notoriété s'installe, mais Ferré ne se mêle pas au showbiz et quitte Paris pour la campagne. Surtout, Léo poursuit son exil en lui-même et arpente son drôle de pays où il fraternise avec les poètes disparus. Toute sa vie, il se battra pour mettre la poésie en musique. Il y a une interview vers 59 à la radio où il dit « Voilà, avec mon nouvel éditeur, je vais signer chez Barclay, on va lancer une croisade sur la poésie, on va montrer qu'on peut amener la poésie dans les jukebox, etc. et que ça sera un peu moins con que les textes qu'on nous inflige. » Mais M. Barclay, au dernier moment, quand il s'agit de sortir le disque, il publie un autre disque d'abord, par sûreté, qui est joli môme, merde à vos bancs et compagnie. Parce qu'il a dû lui dire « Écoute, Léo, t'es gentil, mais la poésie, si on pouvait faire ça en deuxième, parce que là, on a besoin de frapper un grand coup, varier toche, quoi. » M. Barclay m'a dit « Mon cher, Léo Ferré, ça ne vaut pas cher. T'es là, mais la gamba, mais si tu me fais, t'es là, mais la gamba, un beau succès. » Pour Europe et pour Fontaine et pour Lourrier et pour Dufresne, je suis pas salaud et pour la peine, je vendrai Rimbaud avec Verlaine. Yes, but, can I, Dora de la Samba, Dora de la Samba, yes, but, can I, Dora de la Samba, ma fin de bail, ma fin de bail, ouais. Robert Béleray, on a parlé de Léo Ferré, on a parlé de l'homme, puisque vous l'avez connu, vous avez eu la chance de le connaître. Alors, quand on parle des hommes, souvent on parle des femmes. Dans une interview, il a dit un jour, « Les femmes, on les prend pour des muses, elles deviennent des muselières. Difficile à défendre, ça. » C'est violent, c'est brillant, mais c'est violent. C'est sûr qu'il a eu de telles blessures. Il s'est marié trois fois, Léo. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à écrire sa bio. Je ne savais pas du tout qu'il s'était marié une première fois. Donc, pendant la guerre, en 1943, vous l'avez dit, avec une fille qui était une pin-up, qui faisait la publicité pour Ambre Solaire. Puis, je crois qu'elle l'a un petit peu trompée. Il est parti dans une tournée calamiteuse aux Antilles. Il est revenu, ça a clashé. Et il a écrit une chanson absolument sublime, « La vie d'artiste », qui est l'histoire de sa rupture avec Odette. On s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimés. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais. De quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, misant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, pas qui c'est. Tu lui diras que je m'en fiche. Il rencontre là-dessus Madeleine, sa deuxième épouse. En 1950, coup de foudre dans un bistrot de nuit, le barbâcre du bac. Histoire magnifique, incandescente. Paul Guimard, Catherine Sauvage me disaient, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on a rencontrée. Elsa et Aragon, c'était presque de la gnognotte à côté. Après une quinzaine d'années de temps difficile, la décennie des années 60 est pour Léo Ferré celle de la vraie rencontre avec le public, celle des albums de référence et des récitals dans les grands music halls tels Bobineau, qui deviendra l'un des rendez-vous rituels avec son public. La cinquantaine venue, Ferré semble enfin se trouver et peut s'affirmer comme un des grands de la chanson. Mais paradoxalement, cet éclatement de son talent, comme chanteur, mais aussi comme musicien et poète, fruit d'un long travail acharné, épaulé par la présence et le soutien sans faille de Madeleine, est contrebalancé par une inexorable descente aux enfers de leur couple. L'isolement volontaire dans le camp retranché, peuplé d'animaux en semi-liberté, qui est devenu le château de Père Drigal et la dépression consécutive de Madeleine en sont la cause annoncée. Adam Lott, c'est prodigieux, c'est du Shakespeare. Moi, je rêve qu'on en fasse une pièce de théâtre ou un film. C'est ce couple qui vit dans un château du XIIIe siècle, au milieu d'un bois de chêne. Ils vivent là, couple incandescent, entouré d'animaux. Pépé, la petite chimpanzée, puis trois autres chimpanzés, puis des moutons, puis un poney, puis un cochon apprivoisé qui regarde la télé et qui mange des sucres d'orge à côté de Léo en regardant les téléfilms. C'est ça, la vie. Et Léo fait les plus belles choses de sa carrière à cette époque. Enfin, carrière, le mot est affreux, il ne convient pas. Il met en musique Rimbaud, Verlaine, un deuxième double album Baudelaire, et puis ses plus beaux textes. Même ceux qu'il chantera dans les années 70-80, il les écrit là. Et dans le même temps, le couple se déchire, Léo se laisse un peu aller, il ne se rase plus, il n'a plus de lacets à ses godasses, il a des vieux shorts, il va écrire, griffé par le soleil avec Pépé sur l'épaule. C'est une vie de dingue. Madeleine, c'est prise de passion pour les animaux. Et je crois que ça a été le début de l'entrée dans un autre monde. Oh, que le gros sourire, tu fais peur le monsieur, tu vois son gros appareil. Je faisais une deuxième partie, dans la première partie, il y avait un numéro avec des chimpanzés. Et le type qui avait ces chimpanzés avait été passé à Bouguillon, avait vu un chimpanzé qui était prêt de mourir, en fait, en congestion pulmonaire, tout ça. Il l'a pris, il me l'a fourgué, tout ça. Moi je l'ai pris, je ne voulais pas le prendre, etc. Et un soir, j'ai vu cette petite, elle avait les poings fermés comme ça, elle dormait comme ça comme un enfant. Ça m'a frappé terrible, alors je l'ai pris avec moi, et tout ça. Jour après jour, heure après heure, j'ai connu cette petite, qui était un petit être, enfin, comme nous, avec le pouvant penser, pouvant arrière-penser, pouvant faire des choses comme ça, pouvant avoir une intelligence créatrice. Et puis c'était mignon, ça ne sentait pas l'animal, ça sentait nous, quand on sent bon, vous comprenez. Et puis je me suis laissé à cet amour, qu'on peut dire inconsidéré. Épée, elle faisait exactement ce qu'elle voulait, à Pierre-Driane. Alors, elle avait carte blanche, si j'ose dit, alors elle avait des jeux savants, alors ce qu'elle aimait aussi, c'était monter sur le toit et puis foutre les tuiles en l'air. Il n'y avait plus de tuiles sur les toits. C'était l'enfant chéri de la maison, elle avait tous les droits. On fait une expérience extraordinaire parce qu'elle vit chez nous comme un enfant. Elle est totalement libre. Et alors, elle a une psychologie d'enfant libre. Il y a un an que Léo Ferré n'avait pas reparu sur nos écrans. La dernière fois, d'ailleurs, c'était pour Panorama. Et il nous reçoit très gentiment une nouvelle fois. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, c'est la rentrée de Léo Ferré, bientôt, à Bobineau. Oh, pépé ! Oh, pépé ! Ce que je ne comprends pas, c'est que, merle ou menace comme ça, à la possibilité biologiquement ou physiologiquement de parler. C'est un oiseau. Si le chimpanzé avait cette possibilité-là, ce serait un peuple. Ce serait formidable. Ils sont devenus fous tous les deux. C'est plus que une dérive. C'est de la véritable folie. Ils pensaient trouver le chénon manquant, pensaient faire parler ce chimpanzé d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le langage des signes, améliorer encore. Ils allaient réussir là où tous les autres avaient échoué. Et si on n'était pas de leur avis, on était chassés. Et moi, qui avais toujours été de leur avis, qui étais embarquée dans leur vie merveilleuse et tumultueuse, m'opposer à eux, c'était difficile. Et me retrouver, comme je me suis retrouvée à la rue, où ils m'ont dit « Tu n'es plus notre fille puisque tu n'es plus une inconditionnelle à cause de ce chimpanzé. Et donc là, il y a eu un moment où j'ai senti que j'allais sombrer avec eux dans cette folie. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'étais restée dans le lot avec eux. » Il m'a amené Pépé, il m'a fait voir Pépé, j'ai pris Pépé, je l'ai acheté. Et il m'a dit « Faites attention, très vite, si ce n'est pas vous le patron, c'est elle. » Et c'est le temps que j'ai eu, ça a été elle, la patronne, tout de suite. C'est vous dire que c'était d'un encombrement affectif terrible et d'un encombrement physique terrible parce qu'un chimpanzé, ça grimpe. Quand ça grimpe, quand ça essaye de grimper sur le bord d'une table de loge, ça va, mais quand ça grimpe dans votre maison, quand ça grimpe sur votre toit, que ça vous enlève les tuiles, j'ai toutes mes zones détuilées, il pleuvait dans ma maison. On me dit que j'étais dans un château, mais j'étais dans un château malheureux, vous comprenez ? J'étais dans une vieille masure, et la vieille masure, c'était Pépé qui l'avait faite. Elle était la reine. Mais, c'était mon enfant. C'était ma fille. Je l'avais fait d'enfant à personne. Un jour, quelqu'un m'a porté un enfant. Avez-vous déjà aimé un être humain autant que vous avez aimé Pépé ? Là, vous me surprenez. Je ne sais pas. J'ai donc vécu là avec eux une bonne année, en assistant au crêpage de chignons, entre guillemets, entre Léo et Madeleine. Ça allait de plus en plus mal. Et moi, j'en avais plein l'os, tu vois. je lui dis, écoute Léo, ça m'en revient. Je sais qu'il va y avoir un mort ici. Et ce ne sera pas moi. C'est tout. Et je me tire. Avec le temps, va, tout va bien. Le 18 mars 1968, Pépé se blesse grièvement sur un pieu en tombant d'un arbre. Elle refuse de se laisser soigner. Le 22 mars, alors que les étudiants de Nanterre commencent leur mouvement, Léo prend la route pour un gala, mais avec l'idée de ne plus revenir. Les jours passent. Léo, dans sa fuite, croit retrouver la liberté. Madeleine se ronge d'inquiétude. La gangrène gagne irréversiblement la blessure de Pépé. Madeleine, minée par la dépression, doit être admise dans une clinique. Le 7 avril, à la demande de Madeleine, Pépé est tué d'une balle en plein front après avoir été endormi. Léo, ravagé de chagrin et de culpabilité, refusera toujours de comprendre et encore moins de pardonner. T'avais le cœur comme un tambour. Pépé, de ce qu'on voit le vendredi saint vers les trois heures après-midi pour regarder Jésus machin souffler sur ses trente-trois bougies tandis que toi, t'en avais qu'huit. Le 7 avril, le 7 avril, c'est quand on l'avait assassiné dans son lit. Pépé, on l'avait assassiné. Pépé, un chasseur du département du Lot en France dans son lit. On l'avait assassiné en toute impunité et là, le procureur n'y pouvait rien. Je voudrais avoir les mains de la mort, Pépé, et puis les yeux et puis le cœur aimant venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, 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 Pépé. 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 J'ai fait cette chanson, je suis content parce que la chantant chaque soir, je suis obligé de penser à elle encore, vous comprenez ? Parce que le temps efface tout, c'est dégueulasse. Plus que jamais, la vie et l'œuvre de Ferré sont en résonance. Les épreuves qu'il a vécues, la morsure de l'âge, les bouffées de spleen l'amènent à livrer des tranches de vie de plus en plus sombres, provocantes, bouleversantes. Adieu les tendres chansons d'amour fou. Les longs monologues envers libres vont bientôt déferler. Le chien, il n'y a plus rien, la solitude. Premier bilan noir et sublime avec le temps. Peut-être la chanson du siècle écrite en deux heures sur un coin de table. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval foudu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. alors ? Alors ? Vraiment ? Avec le temps ? On n'aime plus. Vous êtes vraiment misanthrope ? Oui, je suis misanthrope. C'est un mot qu'on ne comprend pas bien en définitive. Comment est-ce que vous le définissez, vous, ce mot ? C'est la peur des hommes, la peur de l'autre. La misanthrope ? Puis la misogynie, c'est intéressant aussi. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogynie. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir. Savoir mettre les femmes à leur place, justement, sur une trône, les adorer, mais quand on a fini les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix. La femme, c'est la plus grande artiste parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme vraiment artiste, c'est un grand génie. Pourquoi ? Parce que le génie de la femme, c'est faire, c'est extraordinaire. Faites-vous... Des fois, je me dis, je vais faire un enfant, puis il va sortir de moi. C'est extraordinaire. Je ne comprends pas les femmes qui n'ont pas le sens maternel. C'est des espèces de trucs qui se font... Hein ? C'est des choses énormes, ça. Non ? Alors qu'elles en restent là, vous comprenez ? C'est tout qu'elles ne l'emmerdent pas, l'artiste. Hein ? Elles s'emmerdent, vous comprenez ? Les femmes. Vous parlez d'expérience, là ? Je parle d'expérience, oui. D'expérience, c'est... D'expérience. Oh combien. Je hais... Certains types de femmes. Dans tous les cas, les femmes cultivées. De toute façon, ils ne rentrent plus une chez moi. Pas femmes cultivées. C'est jamais assez douillet. Vous comprenez ? C'est pas assez intelligent. Jamais. Jamais. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. C'est à tout prix. Vous comprenez ? On se demande ce qu'on fout à se multiplier par deux. Deux cœurs. Deux fois. Quatre heures. Je suis seul. Et je pisse quand même. Le couple. Voilà l'ennemi. Si une femme mariée, avec des enfants comme ça, qui à un moment s'emmerde, on ne sait pas pourquoi, qu'elle passe devant une vitrine à la place de la vitrine, il se trouve que la vitrine, c'est un mec, qu'elle a envie d'avoir ce mec comme ça, comme un gâteau, eh bien, il n'est pas possible de penser qu'elle ne peut pas le faire. C'est pas possible, ça. Et elle ne le fait pas. S'il ne le fait pas, c'est plus grave que tout car elle commence à haïr en rentrant à la maison l'homme avec qui elle vit. C'est l'histoire du couple. Je disais que le mariage, c'est la fin du monde. Mais ce qui est la fin de l'amour, c'est aussi le couple. Il faut changer, il faut partir, il faut voyager, il faut se rencontrer, puis se détruire, puis se partir, puis se retrouver. L'absence favorise l'amour, sinon... Loin des yeux, loin du cœur, c'est une belle connerie, ça. Loin des yeux, près du cœur. Voilà ce qu'il faut dire. Je rêve d'une vie où il n'y aurait pas de femmes. Sans sexe. Une vie où je serais vide, entre les jambes, je n'aurais rien de tout. Que l'intelligence. La faiblesse vienne là. En tout cas pour moi. Vous avez des enfants ? Non. J'ai élevé une fille qui n'était pas à moi, mais on n'élève pas les enfants des autres. Quelque chose aussi qui est trouble dans ce que vous racontez de Léo Ferré, c'est, on va dire, les sentiments réels qu'il a pour vous. Parce qu'à une ou deux reprises, faites comprendre quand même que si vous lui aviez dit oui, il ne vous aurait pas dit non. Non, mais c'est assez trouble. Oui, mais attendez, ça ne va plus être trouble, je vais vous expliquer. C'est que pendant, je ne sais pas, à peu près, j'avais 5 ans quand je l'ai connu, donc grosso modo, pendant 10 ans, il a été un père bis. Vraiment comme un père avec absolument rien de trouble, de la générosité, de la tendresse, de la timidité. Là, je pourrais beaucoup en parler. Après, quand j'ai eu 16 ans, un petit peu avant l'époque de Jolie Maume, effectivement, il a dû me voir comme, je dis, les fleurs du mal de 17 ans, comme il dit dans « Thank you Satan », Baudelaire, comme tout homme ou presque, même, en plus, ce n'était pas mon vrai père, mais voit une jeune fille qui devient une femme. Vous écrivez même « Je me suis éloigné volontairement de celui que j'ai longtemps considéré comme mon père, mais qui, lorsqu'il m'embrassait, laissait glisser sa bouche près de la mienne, j'esquivais. » Oui, vous avez le passage le plus cru. Mais c'est ça, tout à fait. Mais là, quand j'avais 16, 17 ans, mais j'ai jamais, j'ai fait semblant toujours de ne pas avoir, de ne pas comprendre. Mais je le ressentais et avec beaucoup de gêne. Vous écrivez même plus loin qu'il évoquait son goût pour les petites filles en faisant état d'autres détails très crus sur la vie intime. Oui, c'est ma mère qui lui écrivait ça. Oui, oui, bien sûr, mais lui-même ne s'en est pas caché. Enfin, c'est les journaux même de l'époque. Il disait « Au-dessus de 30 ans, les femmes allaient vous faire foutre. » Je referais la fleur de l'âge de quelle époque ? La fleur de l'âge ? La fleur de l'âge. C'est extraordinaire. C'est une fleur de rêve que je n'ai jamais rencontrée réellement. Je n'ai jamais rencontrée la fleur de l'âge. Je voudrais... J'ai fait une chanson un jour qui s'appelle « Petite » parce que tous les hommes de mon âge ont chiffres, je veux dire. À partir de 40 ans, je pense qu'il n'y ait pas eu un homme qui n'ait un jour regardé une petite fille en train de devenir une femme avec l'œil de l'homme. Tu as des yeux d'enfant malade et moi, j'ai des yeux de marron. Quand tu es sortie de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux et regardé par n'importe où. Et regardé par n'importe où. Ah, petite, Ah, petite, je t'apprendrai le verbe aimer. Tu reviendras me voir bientôt le jour où ça ne m'ira plus. qu'en sous-tarrant, il n'y aura plus le code pénal. 68-73. Non-stop, cinq années de parenthèses vaguement destroy. Libre, décoliérisé, amer aussi, Léo change de vie, d'environnement, d'amis, de look, d'inspiration. Vieux bitnik, nouvelle idole, trimardeur flamboyant, ils taillent la route. Chant, 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 le printemps sera chaud ! Chant, 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 le printemps sera chaud ! Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Le 10 mai 1968, fameuse nuit des barricades, ferré à chanter à la mutualité, au cœur du quartier latin à feu et parfois à sang. Si Léo, ancien élève de la fac de droit et de sciences po, ne se pointera jamais dans les cortèges ni à la Sorbonne, les enfants du mois de mai vont le rejoindre. Ces enragés qui dérangent l'histoire se reconnaissent en lui et le considèrent parfois comme un porte-parole visionnaire. Avec des textes comme la vie moderne, les temps difficiles, la grève, il y en a marre, Ferré n'a pas attendu 1968 pour se mettre en mouvement contre toutes les oppressions et les dérives de la société marchande, de la pub et de la télévision servile. Cependant, pour Ferré, libertaire viscérale, l'anarchie était avant tout un état d'âme, la formulation politique et poétique du désespoir. Les gens ont peur de ce mot anarchiste. Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire, anarchie ? Ça veut dire la négation de l'autorité. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face, je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose, je veux définitivement être une lavette. Vous comprenez ? Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civil de la noblesse et puis du style. Ce gris qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Il s'engagera donc à fond dans ses textes mais pour autant, il ne signera pas de pétition, on ne va pas le retrouver dans des comités. Les seuls soutiens qu'il apportera, ce sera aux libertaires à travers des galas. Sa révolte est tellement radicale qu'elle frise parfois le nihilisme. En fait, c'est une critique de fond qu'il porte au système. Vous n'êtes pas un militant politique. Ah, pas du tout, non ? Pas du tout. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Je suis révolutionnaire de la vraie révolution, c'est-à-dire de la révolution au niveau de l'individu. Vous savez, la révolution, ça se fait d'abord chez soi, ça se fait dans le ménage. Avant de le faire dans la rue, il faut le faire là-bas. Vous comprenez ? Et voilà, c'est ce qu'il y a. Les gens, ils sont sales dans la tête, ils mettent la cravate, ils sont propres dans la rue. Tous ces tueurs mentaux qu'on voit tirant leurs charrettes avec leur mode dedans, gens qui tueraient bien. Leurs patrons, leurs percepteurs, etc. Et qui ne tuent jamais personne, qui ont le casier judiciaire, vierge, comme on dit. Et qui sont sales dans la tête. Combien y en a ? Vous les connaissez ? Des chiés ? De toute façon, rien ne sert à rien. C'est la schlac, la brève échéance, pour tout le monde, alors d'une façon définitive, pour 10 siècles. les esclaves, autrefois, ils hésitaient à venir faire aux pieds, les cachots. Maintenant, les esclaves, on les envoie une fois par an, en vacances, ils réveillent tout seuls. Nous vivons une époque d'esclaves, et je le dis, vous comprenez ? Je dis, libérez-vous un peu, sortez, allez dehors, respirez. Vous considérez-vous comme un intellectuel ? Moi, je me considère comme un intellectuel de gauche. Mais c'est difficile de dire de gauche maintenant, étant donné que la gauche, on sait. Quand on voit en France, par exemple, les gens qui se disent de gauche, la gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. D'abord à gauche, puis après on va à droite. Ah bon ? Eh oui, les exemples sont là, partout. à tous les gens en politique, les personnages qui se disent de gauche, qui arrivent un jour au pouvoir. La première chose qu'ils font, c'est de téléphoner aux flics et de mettre leurs copains en prison pour pas qu'ils prennent leur place. Et un jour, un député avec qui je dînais, puis des amis, le député s'appelle Maud. Il m'a dit sans rire un moment, la loi, c'est l'autorité de la loi. J'ai vraiment eu envie de lui cracher dans la gueule. Ce type. Je voyais enfin, devant moi, ce qui était curieux, c'est que je voyais un élu du peuple. Mangez bien le foie gras, le truc, l'élu du peuple, tranquille, dans sa chaise, parfait, la cravate, la bourgeoisie, jusqu'au bord des yeux. vous comprenez. C'est des gens qui se disent de gauche. C'est ce qui tue ce pays où les gens de gauche n'existent pas et où ils se disent de gauche. La gauche, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous entendez par bourgeois et bourgeoisie ? C'est quelqu'un qui a une grosse voiture ? C'est pas du tout. Évidemment, il y a beaucoup les gens qui ont des grosses voitures la plupart des temps sont bourgeois parce que ça va avec mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête. C'est le... C'est l'espèce de... Il faut penser comme tout le monde. Il y a le candidatant, il y a le respect humain. Moi, je ne chante pas pour gagner de l'argent. L'argent que je gagne, ce sont des gens qui me le donnent parce qu'ils payent un billet. Alors, ils tombent et ils viennent me voir comment je suis fait, je dis putain, et bien les putains, ça se paye. Alors, je prends l'argent et puis je fais ce que je veux. Je ne peux pas le donner aux ouvriers. Moi, je ne suis pas assez riche. Alors, merde. Tandis que les États ne s'occupent pas des ouvriers, ce n'est pas moi qui m'occupe des ouvriers. On me dit le rapport. Mais on est tous là après le rapport, vous comprenez ? Le rapport, l'argent, c'est la liberté, c'est le sourire du désespoir, l'argent. Les gens qui ont la chance d'en avoir, ils lui donnent quand ils peuvent, ils lui donnent à leurs copains, vous comprenez ? Moi, je ne vais pas donner l'argent à des gens que je ne connais pas. Je m'en fous. Ça m'est arrivé. Après, vous crachez dessus. Alors, parlons d'autres choses, je vous en prie. Moi, au Biafra, je n'allais jamais parler du Biafra parce que moi, si j'avais parlé du Biafra, je n'aurais pas parlé, j'aurais été. J'aurais été au Biafra. Je n'ai pas parlé de jamais... Il n'y a pas le mot Vietnam dans une de mes chansons parce que si je devais parler du Vietnam, j'irais là-bas. Bon, cela dit, je peux m'insurger contre la guerre, contre les flics, contre le capitalisme. J'ai le droit. Et si des gens achètent les disques, s'il y a un million de personnes qui achètent le disque où je parle contre le capitalisme et que ces un million de disques me rapportent... Vous savez que sur un disque qui coûte 3 000 francs anciens en France, moi, je suis tout... 1 franc, 100 francs, 100 francs anciens, parce que je suis baisé dans des contrats de disques. Vous comprenez ? Il ne faut pas croire qu'on gagne beaucoup d'argent. On gagne sur la multiplicité et supposer que demain, je fasse un disque qui se vende, je ne sais pas moi, même en Chine, un milliard. Mais je gagnerai un milliard de francs. Et alors ? Et alors ? Je ne les gagne pas avec mon cul. À la fin des années 60, les mots de Léo baptisent des textes de plus en plus longs qui les excluent des formats radio. Qu'importe, après mai 68, Ferré fascine un public totalement rajeuni grâce à ses récitals et à ses disques. Passé 50 ans, Léo Ferré n'avait pas attendu les révoltés de mai pour dégueuler la société de consommation et proclamer l'imagination au pouvoir. Et ce nouvel auditoire le galvanise. Il laisse cette muse d'actylographe lui dicter des textes d'une longueur invraisemblable. Et là, il y a une richesse de vocabulaire, il y a un sens de la métaphore, il y a un flot d'images absolument extraordinaire. Il atteint ce point d'incandescent, je crois qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Nous sommes des chiens et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décollirisent et posent leur os comme on pose sa cigarette lorsqu'on a quelque chose d'urgent à faire, même, et de préférence, sur l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. La poésie contemporaine n'existe pour moi, n'existe pas. Ce sont pour la plupart des faux poètes, des gens qui se cherchent, qui se trouvent, qui se détrouvent, qui se recherchent. C'est des petits branleurs. Je parle d'un fameux qui a le prix Nobel qui s'appelle Saint John Perse. C'est du verbiage. La poésie, c'est un truc qui ne se juge pas. C'est un truc qui vous prend là, qui vous fait pleurer. C'est comme la musique. Les choses qu'on lit comme ça, d'une oreille avec des yeux mathématiques, c'est de là, je ne sais pas moi. C'est des organigrammes ou bien des cartes perforées. Ce n'est pas de l'art. Ferry va oser abandonner la rime, se lancer dans le verre libre, composer et chanter des chansons très longues, de plus en plus longues. Et ça va donner quelques merveilles. La solitude, le chien. Et puis ensuite, il n'y a plus rien qui pour moi est le plus fort. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi ? Quand tu rentreras dans ta boîte un truc d'anésien du faubourg, si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu lui trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en dans le matin éclairé, seul, ne te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide ses naissances, dis, t'as pas honte, alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes et barre-toi, divorce-la, ne te marie pas. Sinon, t'es coincé. Tu peux tout faire, t'empaqueté dans le désordre, pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir. Te marie pas, ne vote pas, sinon t'es coincé. Marche, crève, baisse, aime enfin les arbres et les bêtes, et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche les notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien, il n'y a plus rien. Invente des formules de nuit, c'est Hélène, c'est la nuit. Même au soleil, surtout au soleil, c'est la nuit. Tu peux crever, les gens ne retiendront même pas une de leurs inspirations, ils canaliseront surtout à leur air vicié en des regrets éternels puis en le certificat d'études et le catéchisme ombilical. C'est vraiment dégueulasse. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans le voulot glacé soumis molasses. Une dernière fois, sa trajectoire bifurque. En 1973. Et Léo s'assagit un peu. Avec sa nouvelle épouse, Marie-Christine, il s'installe en Toscane et va y fonder une famille de trois enfants. Au milieu des vignes et des oliviers, il s'immerge dans sa première passion, la composition musicale. Il compose énormément, il compose surtout, je dirais, parce que sa première passion remonte à la surface et là, il va pouvoir s'y livrer complètement. Composer, orchestrer, diriger des orchestres, là, il a atteint son but. Il dirige l'orchestre de Milan, il est aux anges. Mais il va continuer à tourner parce que malgré tout, la scène, le public, c'est son théâtre à lui, comme il le chante magnifiquement sur la scène. Et donc, il va continuer à tourner jusqu'à le cœur battant, jusqu'à la dernière battue, jusqu'à son dernier souffle. Sous-titrage ST' 501 Je réponds jamais au téléphone parce qu'il y a toujours quelqu'un qui répond. Là, c'était seul. Une dame qui travaille chez nous, comme ça, elle était ailleurs, elle faisait le lit là-haut. Je réponds au téléphone et elle lui dit « Allô ? Allô, monsieur Ferré ? » Je dis « Oui ». C'était la voix d'une femme. Il me dit « J'entends, ici, la mort. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. » Et j'ai eu le temps de lui répondre. Moi aussi, madame. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je ne suis jamais su ce que c'était. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas d'espoir du tout, nulle part. Il y a trop de cons. On meurt de la connerie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501